La vitesse, que ce soit dans le combat ou simplement pour se déplacer, une hiérarchie de rapidité se crée parmi les personnages de One Piece. On pourrait facilement penser à Kizarouk à la première position grâce à son fruit de la lumière qui lui permet d'atteindre des vitesses complètement folles. Mais ce n'est en aucun cas le plus rapide, c'est bien plus compliqué que ça. Et on ne parle pas seulement de vitesse pure, c'est pas une course les gars. Et c'est pour cette raison que le podium en fin de vidéo va surprendre pas mal de monde. Alors décortiquons ensemble le classement des 22 personnages les plus rapides dans One Piece. Commençons avec un personnage ailé, notamment celui qui garde la princesse d'Alabasta, Pelle. Possédant le fruit du volatil version Foucault, Pelle gagne alors un boost considérable grâce à son fruit. Sa forme hybride lui permet de voler et d'ainsi voyager très rapidement sur les terres d'Alabasta, mais aussi dans le monde entier pour sauver Vivi n'importe quand. Bien que Pelle soit très rapide, on ne l'a vu que très peu de temps en l'oeuvre durant Alabasta. Puisqu'ici sa vitesse a plus une dimension utile pour le transport qu'un réel apport permettant de changer la dynamique d'un combat. Bien qu'on l'ait vu quelques fois battre des random avec sa vitesse, mais ce n'est pas le seul volatil présent dans cette vidéo. Il y en a un qui est bien plus haut dans ce classement. Mais en attendant, passons à un antagoniste qui avait bien vénère Luffy sur Moctown, Bellamy. Qui possède le Bané Bané Nomi, le fruit des ressorts, ce qui lui donne la capacité de remplacer ses jambes par des ressorts. Pour se propulser vite et loin, et en très peu de temps. Ainsi, ses ressorts lui donnent en plus un impact plus grand avec ses coups. Et c'est ce qui lui a permis sur Jaya, seulement grâce à son fruit, d'avoir une prime de 55 millions de berries. Mais aussi que Doflamingo l'accepte en tant que subordonné. Bellamy combat essentiellement grâce à son fruit, avec lequel il peut dans un environnement avec beaucoup de murs, se propulser un peu partout pour augmenter petit à petit sa vitesse, et ainsi lâcher des coups destructeurs. Ça lui donne une très grande vitesse, mais certains le dépassent largement. Par exemple, un personnage que vous avez probablement oublié, Bellinger. Le membre le plus jeune de la Don Quichotte Family, lors de l'assaut de Dressrosa, mais surtout un des commandants de Diamante. Étant une fusion à la fois d'humains et d'hommes poissons, Bellinger a pas mal de capacités supérieures à un humain normalement constitué. Mais son point fort reste tout de même sa vitesse, qui malgré sa petite taille est plus stoufflante. Il est si rapide, qu'il peut créer des images rémanentes de lui, pour créer la confusion sur son adversaire, mais parfois, seule sa vitesse suffit à vaincre. Ce fut le cas face à Suleiman Daigama, plus Giri et Hideo. Et c'est même Bellamy, qui s'est retrouvé incapable de le toucher tellement il était rapide. Ce qui fait qu'il s'est pris une rouste bien violente. Mais Bellinger reste trop lent pour les personnages qui sont en dessous de lui dans ce classement. Notamment, un qui l'a charcuté. Cavendish, version Akuba. Sa prime de 330 millions de Berry nous prouve que cet homme, sans même manger de fruits du démon, est exceptionnel. Déjà rapide de base, Cavendish possède une double personnalité, qui ne se dévoile que lorsqu'il tombe dans un sommeil léger ou profond. Une sorte de somnambulisme, mais extrêmement violent. Puisqu'à l'aide de son épée, Akuba, la deuxième personnalité de Cavendish, devient extrêmement rapide et dangereuse. On l'avait vu notamment faire un carnage sur le Colisée en un instant. Il a fait une boucherie sur tout le monde, et il s'est endormi normal juste après. Sa rapidité est si impressionnante qu'il est difficile pour énormément de monde de le percevoir. Seule Rebecca a pu esquiver son cou en étant extrêmement concentrée. Mais pour le reste de la population, impossible de percevoir ne serait-ce qu'un mouvement. C'est cela qui lui a valu dans le royaume de Rommel, d'où il tient son origine, la légende, comme quoi c'était le vent lui-même qui coupait les gens. Cette forme de Cavendish lui octroie un boost considérable, mais un contre-coup presque incontrôlable. Ce qui lui fait attaquer de nombreuses fois durant l'arc de Dressrosa, allié comme ennemi. Attends, je vois des touristes là, je vois même beaucoup. Vous êtes plus de trois quarts à déguster nos poulets bien marinés, mais à ne pas être abonné à la chaîne. Vous voyez passer la galère depuis l'attaque de Im ? Alors s'il vous plaît, devenez citoyen de Noulousia, et pas touriste. Reconstruisons ce royaume injustement détruit ensemble. Alors abonnez-vous à la chaîne. Brook, véritable squelette sur pattes, le Soul King est un grand expérimenté dans l'âge comme dans le combat. Alors il utilise habilement les quelques ressources qu'il possède pour devenir quelqu'un d'utile. Ne possédant pas de véritable enveloppe, Brook s'envoie ainsi bien plus léger. Aucun organe n'existe non plus sur son corps. Cet homme est juste un Tados en mouvement, ce qui permet d'alléger et devenir hyper rapide et agile. C'est notamment ce qui a permis à Brook de marcher sur l'eau, et c'est d'ailleurs par ce moyen que Brook a pu sauver Carrot après sa transformation en Sulong. Il est assez rapide pour pouvoir trancher les homies de Big Mom, mais aussi pour trancher n'importe qui avant qu'il ne s'en rende compte. C'est ce qu'il a fait à ce gars sur l'île des hommes poissons, et face à cette araignée dégueulasse sur Thriller Bark. Retournons vers des pirates un peu plus connus, et attardons-nous sur un membre d'un équipage d'empereurs qui adore le poulet, le Kiro. Cuisinier de l'équipage du Roux, toujours accompagné de sa viande, la légende raconte que cet homme n'a jamais moqué un jour sur son bucket de KFC. Son nom est inspiré de la bande dessinée Lucky Luke, où dedans le héros Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Alors malgré son surpoids, quand il s'agit d'utiliser son pistolet, Lucky Roux est parmi les plus rapides de ce monde. On se rappelle tous de cette scène mythique où Lucky Roux apparaît de nulle part, et Abba un des bandit des montagnes qui menaçait Shanks. Tout ça avec de la viande en bouche. La première scène de To One Piece montrant un personnage mourir. De plus, c'est lors du film Raid qu'on nous montre que Lucky Roux combat tel une roue, en utilisant sa corpulence et sa vitesse pour créer du dégât. Donc selon moi, cet homme cache extrêmement bien son jeu. Il n'est pas dans l'équipage de Shanks pour rien. Passons à un élève modèle qui rêve de devenir marine depuis sa jeunesse, et qui a été entraîné par une légende. Kobe. Petit gringalé et homme à tout faire de l'équipage d'Alvida, Kobe s'est inscrit dans la marine, et s'est rapidement hissé aux yeux de Garp avec Hermeep comme un élément réprometteur. Alors, c'est par un entraînement extrêmement difficile du vice-amiral Garp que Kobe va gagner une vitesse remarquable. Il maîtrise, après Ignace Lobby, le Sorou. Une maîtrise du CP9 qui permet de se déplacer très rapidement, ayant alors une vitesse si remarquable, qu'il sera capable d'esquiver et frapper un Luffy capable d'utiliser le Gear 2. Mais par contre, pas assez rapide pour battre le même Luffy qui sera présent à Marineford. Ici, Kobe ne fera pas le poids malgré ses progrès et va finir au sol. Mais, après l'élipse de 2 ans, sa maîtrise Yoroku Shiki est assez impressionnante pour lui permettre de ne pas faire pâle figure parmi l'événement de Rooki Porte, avec des personnages comme Teach et Lo. Mais surtout, va lui permettre de devenir le héros de cet événement. Rentrons dans l'espace animalier. Un espace animalier violent. Celui du Cypher Paul avec Rob Luchi. Antagoniste majeur de Water 7 et de Ignace Lobby, cet homme possède un fruit du démon lui permettant de se déplacer extrêmement rapidement. Le fruit du léopard. Alors, il est même capable d'utiliser sa force complète. Et dites-vous, un léopard, c'est une petite dinguerie. Il peut atteindre 60 km heure normal. Tout ceci, couplé à sa maîtrise parfaite des 6 pouvoirs depuis le plus jeune âge, mélangeant talent et expérience. Cela, le rend parmi les agents gouvernementaux les plus efficaces dans leur mission. Et c'est de par ses qualités que le gouvernement a eu l'idée de lui proposer un poste en tant que membre du CP0. Luchi détruit et sa vitesse l'aide grandement à cette mission. Ces index guns, ils sont terrifiants. Même à tori, à chaque fois, il est choqué quand même. Tournons-nous vers un homme qui peut renaître de ses cendres et qui est le deuxième et dernier volatil de cette vidéo. Marco, le phénix. Premier commandant de l'équipage de Barbe Blanche, ayant mangé un Zoan mythologique qui permet de voler, Marco utilise sa forme hybride comme complète pour voyager très rapidement sur les champs de bataille. Sa vitesse lui permet de surprendre de nombreux personnages, comme Aokiji qui était sur le point de tuer Luffy et d'arrêter les perles de lumière de Kizaru très aisément. Mais contrairement à peine, il utilise aussi sa vitesse pour lâcher des gros coups de pieds puissants. C'est ce qu'on a pu voir face aux calamités King et Queen sur Onigashima et également face au singe jaune. Mais bien qu'étant vif, sa vitesse ne fut pas assez conséquente pour arriver sur l'échafaud, sans qu'une légende le stoppe dans sa course. Cette légende se nomme Monkey Diga. Rival de Roger durant le passé, grand-père de Luffy et père de Monkey Diga, Garp ne fait pas pâle figure face à ses fils. En effet, il nous a démontré du haut de ses 78 ans une vitesse remarquable pour un vieillard. Déjà, lors de Aignes Lobby, il avait passé l'équipage de Luffy en un clas d'œil pour venir frapper Luffy avec son point de l'amour. Aucun membre n'a pu réagir face à cette apparition éclair, mais il a montré bien plus. Comme je l'ai dit précédemment, il fut capable d'arrêter un Marco en pleine vitesse en l'air, qui allait libérer Portgas D.A.S. tout ça en moins de 5 secondes. Et sur la ruche, il a encore montré la rapidité qu'il possédait. Il a pris plusieurs fois de vitesse à Okiji, en le prenant par la tête et l'envoyant 6 pieds sous terre avec son blue hole, prenant deux randoms pour encaisser l'attaque de Vascochotte. Même après son charcutage, de part Shiryu, Garp était toujours assez rapide pour surprendre une nouvelle fois de plus à Okiji et se déplaçait extrêmement rapidement pour atteindre Avalo Pizarro, pour faire son Galaxy Divide. Quand on est capable de voir dans le futur, dur de se faire surprendre en vitesse. C'est le cas du Sweet Commander de Big Mom, Katakuri, qui grâce à son expérience, peut prévoir n'importe quelle attaque et l'estiver avec aise. C'est lors de son affrontement légendaire face à Luffy, que Charlotte Katakuri nous a démontré être largement capable de gérer Luffy, en vitesse. Et même lorsque notre protagoniste a sorti sa forme la plus rapide, Katakuri arrivait toujours à au moins se protéger du coup qui arrivait face à lui. Il esquivait aussi pas mal de coups de Luffy, en se mettant en forme de Rumoshi pour traverser le monde des miroirs très rapidement. Et c'est clair que Katakuri nous a démontré faire partie des plus rapides de ce monde, mais d'autres le dépassent toujours largement. C'est le cas de Vinsmoke Sanji, fils d'un père fou, et résultat d'une expérience de modification génétique, Sanji était déjà l'un des plus rapides via à la puissance de ses jambes de l'arc Barati, et avant l'ellipse en général. Passant facilement les techniques du Sipinane avec sa technique Diable Jumbo, battant Jabura avec celle-ci, mais c'est après l'ellipse qu'il s'est encore plus fait remarquer, avec l'acquisition de la technique du Skywall, qui lui permet, sur la terre, les airs comme en mer, de devenir vif très vif. Lors de World Cake Island, il a carrément eu le temps de dégainer un coup sur Oven, et de reprendre le chiffon, et d'en ressortir sans se faire griller, d'esquiver un jeté de bouchon de Katakuri pendant sa cérémonie de mariage, ce qui était très impressionnant, mais ce n'est pas tout. Il a encore plus gagné en vitesse lors de l'arc Wano Kuni, de par sa tenue style black. Il s'est fait booster, et son corps s'en est vu petit à petit modifié, mais surtout aidé par l'acquisition d'une flamme encore plus puissante. Une flamme bleue, le Ifritet Jump, qui rend ses coups plus puissants, et évidemment plus rapides, ce qui lui a permis de finir Queen avec facilité sur Onigashima. Avant de s'intéresser à une catégorie d'humains vraiment pas comme les autres, attardons-nous sur un banquier, un chauve-banquier avec un sabre, et attention pour les animaux de lit, ça va fortement spoiler là, donc allez à ce timecode. Vous l'aurez compris, on parle bien d'Ethan Baron Vinojuro. Dieu guerrier de la finance et membre du groupe des doyens, cet homme a démontré des choses incroyables qu'il fallait mettre en avant. Lors de son arrivée sur l'île futuriste, le jeune sabreur s'est mis directement en action, il n'a pas perdu de temps, il a directement rush les pacifistas autour de l'île. Le truc fou, c'est que dans les différents plans où l'on voit Marcus Mars en auteur, on remarque un petit truc qui est en train de faire tout le tour de l'île, et il fait le tour de l'île en gelant tous les pacifistas, ce fou. Ces mêmes armes qui sont assez performantes pour remarquer un individu à des centaines de mètres. Là, de par ses capacités mystérieuses de cheval de l'apocalypse, Bakotsu, Nuzuro nous a montré qu'il en avait dans les jambes, et qu'il savait se servir de son sabre pour finir le tout. Passons maintenant à des personnages qu'on pourrait largement prétendre au titre de dieu. Tout d'abord, Ener, qui se revendique dieu sur Skypea, possesseur du fruit de la foudre, rares sont les individus capables de suivre la cadence face à cet homme. Son fruit est la raison même de sa vitesse. Ener est donc capable avec celui-ci de se déplacer où il veut, quand il veut, presque sous l'image même de la téléportation. Puisque à la vitesse de la lumière, mais en vérité, je vous ai menti, cet homme possède une capacité qui l'aide aussi à gagner en vitesse, son mantra, l'autre nom du fluide de l'observation. Alors, c'est grâce à celui-ci qu'il est capable d'éviter presque n'importe quelle attaque, le rendant intouchable face à une grande partie de ses adversaires. Si on se situait dans le monde réel, personne ne devrait pouvoir ne serait-ce que porter un coup à cet homme. Son nom, Borsalino, alias Kizaru. Amiral de la marine, possédant le fruit de la lumière, lui permettant ainsi de théoriquement traverser toute la mer de One Piece en quelques instants, cet homme possède le fruit du démon le plus rapide de tout One Piece. C'est par ce moyen qu'il a écrasé une bande de supernova sur sa baodie, et mis à mal la bande au chapeau de paille. Il utilise son pouvoir pour lâcher des lasers destructeurs, des coups de pieds éblouissants créant des dommages terrifiants, genre un qui a détruit un arbre groove, et un autre qui était une retournée acrobatique sur Apo. Et surtout, il a l'habilité pour arriver comme un gros peau gosse sur un boulet de canon. Personne ne peut rivaliser avec lui niveau vitesse. Pour quantifier, il peut se déplacer à 300 000 km par seconde. Mais heureusement, One Piece et la physique dans la vie réelle, c'est pas pareil, parce que ça fait aucun sens là. Ce qui fait que Kizaru peut se faire contrer déjà à cause de sa constante nonchalance, mais aussi par des individus possédant un temps de réaction bien plus rapide. Une vitesse de réflexion plus rapide que lui. C'est le cas des trois prochains sur cette liste. Silver Riley, seigneur des ténèbres et maître de Luffy, on comprend très vite que cet homme mérite le fait d'être le bras droit du roi des pirates, puisqu'il viendra malgré son âge avancé, arrêter Kizaru en pleine attaque sur Zoro, l'affrontera pendant un petit moment, l'arrêtera plusieurs fois dans sa course, et c'est par son manque d'endurance que Riley éprouvera des difficultés. Mais la vitesse, c'est pas un problème pour lui. Des mecs comme Bellamy, il en mange matin, midi et soir. Tout ça à l'aide de sa maîtrise aberrante du fluide perceptif. Passons au petit-fils qui est encore plus rapide que son grand-père, et même maintenant de son maître. Monkey, dit Luffy, héros de l'histoire et possesseur de capacités caoutchuteuses, son fruit lui a donné de l'imagination, une grande imagination. D'abord, il a imaginé le Gear Second, une technique basée sur le pompage de son sang plus rapide. Ensuite, via cette forme, Luffy a pu surpasser la rapidité de nombreux personnages, dont tous les membres du CP9, et pas mal de pirates qui s'étaient entraînés toute leur life. Mais face aux dangers de plus en plus grands sur les mers, Luffy a imaginé une nouvelle forme, permettant encore de multiplier ses capacités de base. C'est alors que lui est venue l'idée du Gear 4 pendant l'ellipse. Et de par sa première forme, Bound Man, Luffy gagne énormément de vitesse, au point même où il peut voler à travers tout de Ress Rossa en quelques secondes. Mais ce n'est pas la seule forme lui faisant gagner de la vitesse. Il y a aussi Snake Man, une version basée essentiellement sur la vitesse, pour esquiver et abattre l'ennemi. Katakuri en a subi les conséquences sur Wall Cake, c'est presque impossible de sortir d'une attaque de Python. Alors, via cette forme remplie de créativité, Luffy a encore atteint des sommets en termes de vitesse. Mais il n'en avait pas fini avec l'amélioration, parce que ça ne suffisait pas à abattre Kaido. Il a alors développé le Gear 5. La forme la plus puissante qu'il ait développé jusqu'à présent. Avec celle-ci, Luffy gagne les pouvoirs de la Toon Force. C'est-à-dire que tout ce que peut faire Luffy est accordé par le pouvoir des gags et du caoutchouc. Ce qui permet à Luffy de courir sur les airs, d'utiliser les ressorts de ses jambes pour se propulser alors qu'il n'en possède pas. Il est assez réactif pour pouvoir attraper des éclairs et les balancer sur son adversaire. Une vitesse de réaction niveau God Gear, qui est aussi valorisée par le développement de la capacité de voir dans le futur. Ce qu'on nomme le Haki de l'Observation Avancée, qu'il utilisera de nombreuses fois durant l'arc Eged. Dont durant son combat face à Kizaru, où il a chopé plusieurs fois comme homme petit à cause et il a ensuite créé la merveilleuse traîne du Pizaru. Revenons à des hommes qui ont potoyé le roi des pirates et attardons-nous sur l'homme qui se nomme Shanks le Roux. Le seul empereur qui est badass alors qu'il est en short et en claquette. Mais hormis son apparence de gitant, n'oublions pas les folies qu'il nous a démontrées. Il est capable par sa vitesse de prédiction donnée par son fluide de prendre à la seconde même où son adversaire se met en action, de prévoir et le battre. Ce fut le cas face à Kill sur les abords d'Elboff, mais c'est aussi ce qui lui a permis d'arrêter Akainu sur Marineford et d'humilier Kizaru lors du film Red. En suivant aisément la cadence de l'homme lumière et en le menaçant juste après. Il n'utilise même pas de technique ou de pouvoir particulier. Cet homme est tout simplement un ovné parmi le monde de One Piece, qui seulement grâce à ses muscles et sa perception peut prendre les trois quarts des personnages dans cette vidéo. Après ça, tu t'es sans doute, mais Loulousia, il n'y a pas plus rapide. Eh bien si, qu'est-ce qui est plus rapide que la vitesse de la lumière ? La téléportation. Certains pouvoirs permettent de se téléporter d'un point A à un point B, ce qui fait que même Kizaru n'est pas aussi compétent pour des déplacements aussi rapides. Alors que voici les trois finalistes de cette vidéo. Barcelo Mew, Kuma, roi de Sorbet, ancien grand corsaire et modèle des armes de Pacifista, Kuma possède le fruit des coussinets, ce qui lui permet de tout repousser par le contact de ses mains, à la vitesse de la lumière. Et c'est totalement la même chose lorsqu'il repousse son propre corps, lui permettant de se déplacer en un temps record, n'importe où où il s'est précédemment rendu. Comme je l'ai dit précédemment, Kuma affirme lui-même que les coussinets d'air qu'il envoie sont repoussés à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, Francky en fera les frais. En un instant, il sera mis KO. Son seul point faible semble être qu'il ne peut pas passer redline, mais c'est bien sa seule limite. Personne ne peut suivre cette vitesse de téléportation. A court distance, genre dans un combat, il est imprenable. Seule sa vitesse de déplacement sur longue distance égale celle de Kizaru. Ici, il se déplace via des paumes, qui te font voler rapidement dans les airs, et non par la téléportation comme un combat. Mais dans tous les cas, on ne peut rien faire contre lui. Il surprenait tout le monde sur Thriller Bark, et pareil sur Sabaody, où il était assez rapide pour s'immiscer à l'oreille de Rayleigh, alors qu'il était en plein combat avec Kizaru. Ou encore, quand il faisait que de prendre de vitesse Zoro avec ses téléportations. Trafalgar, dit Waterloo. Le chirurgien avec le plus de style au monde, atteint par le saturnisme et soigné via OOP-OP-NOMI, son fruit lui a aussi permis d'avoir accès à la capacité de créer une zone où tout est possible à l'intérieur. Une zone d'opération pour découper, envoyer de l'électricité, changer les emplacements des organes, et changer les personnalités. Et ici, la chose qui nous intéresse, c'est la technique Shumble. Pour sa réalisation, il suffit que Law remplace son corps avec la localisation d'un objet dans sa zone, ce qui fait que dans celle-ci, il peut se téléporter n'importe où tant que les objets sont présents, et tout marche. Individus, cailloux, sabres, le truc c'est que depuis son combat face à Big Mom, Law a une zone bien plus étendue pour opérer, ce qui rend sa possibilité de téléportation encore plus grande. Mais bien entendu, le fait qu'il ait besoin d'une zone délimitée pour utiliser sa téléportation, fait qu'il n'est pas plus haut dans ce classement. Ensuite, revenons sur un membre du CP9, Brueno, qui possède le fruit du portier, ce qui lui donne la possibilité d'ouvrir de n'importe quelle surface, une porte dimensionnelle pour voyager à travers celle-ci. Alors Brueno peut entrer n'importe où, n'importe quand. C'est ce qui lui a permis de se déplacer entre deux trains, à une grande distance durant une Yes Lobby, et de fuir l'île sous le Buster Call en sauvant ses collègues, ce qui, on va pas se mentir, est abusé. Comme premier, le plus rapide, l'homme qu'on nomme le supersonique, Vanogur. Le sniper de l'équipage de Marshall Dittich. Cet homme malveillant possède une capacité fortement abusée, le Wapu Wapunomi, littéralement, le fruit de la téléportation. Il est peur à si tout éviter. Téléporter ses alliés, c'est notamment ce qu'on a eu l'occasion de voir sur Winner Island, en affrontant l'équipage de Trafalgarlo. Le pire, c'est que même sans son fruit, Vanogur est l'un, ou le plus rapide dans le dégainement d'armes, et même l'esquive, et c'est ce qu'on a vu face à Podcast D.A. sous la Augur, nous montrer une certaine agilité dans ses mouvements. Barbe Noir peut être heureux d'avoir un membre aussi compétent dans son équipage. Eh bien oui, les fruits du démon ne sont pas tous dans One Piece. Le fluide tient un rôle très important dans ce monde. C'est pour cela que des personnages sans fruits peuvent s'immiscer aussi haut dans le classement. Bon, certains fruits restent quand même bien abusés. Trop abusés même. Je me demande bien comment celui qui va affronter Vanogur, donc probablement Usopp, va faire pour battre cet homme. C'est carrément impossible de le toucher, le frérot. Après, Oda va nous surprendre, on le connaît. En tout cas, j'espère que ce classement vous a plu. Et attention, je préchote les commentaires, ce classement est purement sur des faits de vitesse et non sur des faits de puissance. Alors commencez pas à pleurer parce que j'ai mis Vanogur au-dessus de Shanks, ok ? Bon, sinon, faites vos propositions pour un prochain concept de vidéo, en commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que notre royaume atteigne les 100 000 citoyens. Nous, on vous dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501